Dans la petite municipalité d'Hopton, en Montérégie, le Théâtre de la Dame de Chœur présente des spectacles de marionnettes géantes pendant la saison estivale. Près de 25 000 personnes se déplacent chaque année pour voir le spectacle, ce qui stimule l'économie locale. On est le seul élément touristique de la région qui peut amener autant de monde, parce qu'ici dans la région, t'as pas de lacs, t'as pas de montagnes, t'as rien, t'as rien au niveau touristique. Donc, comme on est ici depuis 38 ans, à ce moment-là, il s'est développé toute la notion des couettes et cafés, les restaurants, etc. Général Hoptun, ici, qui est au village. Le Théâtre de la Dame de Chœur donne de l'emploi à plus de 80 personnes par année. Elle travaille à l'animation, l'accueil des visiteurs ou encore la création des marionnettes, des décors et des costumes. Les artistes provenant des villes logent dans une grande maison sur le site du théâtre pendant la semaine. Pour certains, le travail en région apporte une belle qualité de vie. La chose la plus évidente, c'est le fait d'être proche de la nature ici, d'être immergée dans la nature, de sortir de l'atelier, être dans les pré, dans les arbres. C'est super important. Ça n'arrive pas à Montréal. La vie culturelle peut être un facteur de rétention des jeunes et des populations en région. C'est ce que prétend la professeure émérite de l'Université Laval, André Fortin. C'est une façon d'augmenter la qualité de vie en région. Alors, parce que la qualité de vie en région, ce n'est pas juste une job, puis une belle maison, un beau terrain avec la verdure, puis un beau jardin, le cas c'est chiant. Mais la qualité de vie en région, c'est aussi l'accès à une vie culturelle, donc diversifiée. Et puis, donc, les gens qui sont sur place aussi, ça fait un plus dans l'attractivité d'une ville par rapport à une autre. Le théâtre de la Dame de coeur en est un bon exemple. Une vie culturelle stimulante peut contribuer à l'industrie touristique d'une région et améliorer la qualité de vie de ses artistes et de ses habitants. C'était un reportage de Myriane Demerslemy à Hopton.